Salut salut, il est minuit, 13. Bonsoir, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui en ce jour, c'est le jour combien ? C'est le jour, je sais pas, c'est le jour 4. Et qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Rien. Êtes-vous surpris ? Non. J'ai dormi toute la journée, j'ai encore hyper mal à ma côtelette, à ma côte fêlée, et je supporte pas d'avoir mal, je suis un vrai bébé. Et donc dès que j'ai un peu mal quelque part, je veux que ça s'arrête, c'est immédiatement, parce que déjà que je suis dépressive et que j'aime pas la vie, si en plus j'ai mal quelque part, c'est trop. Donc du coup, je prends des cachets pour la douleur, sauf que les seuls cachets pour la douleur qui marchent avec moi, c'est des cachets qui endorment en même temps. Bref, du coup, ça me fait dormir, un truc que je ne fais jamais, un truc de fou. Du coup, voilà, déjà que d'habitude, je dors beaucoup, là en plus si je prends des trucs pour dormir, je dors encore plus. Là, je suis réveillée un petit peu, mais je vais aller me remettre en position allongée et continuer à lire. Normalement, le livre d'aujourd'hui, c'est censé être un livre noélique et j'ai triché. J'ai pas envie de lire une romance de Noël et donc je suis en train de lire le tome 2 de ça, parce que c'est ça que j'ai envie de lire. Il est dispo sur Kindle Unlimited, donc sur l'abonnement Kindle. En fait, tous les tomes en anglais sont dispo sur l'abonnement Kindle. Ce tome-là, en français, est dispo sur l'abonnement Kindle, mais il est aussi dispo sur Nextory, dont je vous ai parlé hier, avant-hier. J'ai un lien en barre d'infos qui vous permet d'avoir 45 jours gratuits. Non seulement vous avez 45 jours gratuits, mais en plus vous soutenez la chaîne, parce que moi, c'est quand les gens cliquent sur le lien et s'inscrivent, qu'après je suis rémunérée, sinon j'ai rien. Et donc, il suffit de vous inscrire, après les gens me disent, oh on est obligé de payer, mais en fait non, il faut rentrer vos informations bancaires, parce que c'est comme ça pour beaucoup d'applications, mais ils vous font pas payer. Vous rentrez les informations, après vous êtes inscrit, etc., c'est pour payer le mois d'après, et vous pouvez vous désinscrire tout de suite. Vous profitez des 45 jours gratuits, comme ça, et vous avez pas payé. Normalement, si vous faites avec mon lien, vous vous payez pas. Et donc, vous avez 45 jours gratuits, et il y a ce tome 1, en français, sur Nextory, en e-book. Il y a pas le tome 2, 3, 4, je crois qu'il y en a 4 de tomes. Il y a pas les autres tomes, mais en tout cas, il y a le tome 1, et vous pouvez l'avoir gratuit, à l'inverse de l'abonnement Kindle, où il faut payer l'abonnement Kindle, j'ai pas de code promo pour l'abonnement Kindle. Donc voilà, mais là, je suis en train de lire le tome 2, et c'est trop bien ! C'est trop bien ! J'aime trop ! La romance n'est pas encore là, et je commence légèrement à en avoir marre. À attendre la romance, mais j'en suis à combien de pourcents ? J'en suis, j'en suis... Pourquoi est-ce que, dans mon Instagram, il y a des torses poils, comme ça, qui me sautent au visage ? J'ai rien demandé. Je... Ça suffit. C'est pas parce que je lis de la romance qu'il faut m'agresser, comme ça ! J'en suis à 26%. Ouais, en vrai, j'en suis qu'au début. Mais, pour l'instant, voilà. On est dans une partie de l'histoire où il n'y a pas de romance, pour l'instant, parce que les personnages sont séparés, et donc du coup, je suis là. J'attends. Mais on est dans une partie de l'histoire hyper badass, où la fille, elle fait que de se battre. Voilà, j'attends que la romance revienne. C'est tout ce que j'attends. Mais en tout cas, c'est trop bien, ma vie, c'est trop cool. Et adieu les romances de Noël. Le challenge était quoi ? Je le connais pas. Je suis en train de lire ça, je sais tout. Vous laissez-moi tranquille. Donc, voilà. Sinon, j'ai des petits colis. Il y en a un, c'est moi. Ça jiggle jiggle. Ma money don't jiggle jiggle. It falls. Ça fait gling gling parce que c'est des ongles. Parce que là, vous avez vu, j'ai mis des ongles. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les ongles Action, que j'avais déjà. Et c'est des ongles qui étaient en forme d'amande, en forme de ballerine, ou je sais plus comment ils appellent ça. Et je les ai coupés pour qu'ils soient un peu carrés, mais sauf qu'ils sont trop courts. Parce que pour qu'ils soient carrés, il fallait que je les coupe beaucoup et donc ils sont trop courts. Enfin bref. Je voulais qu'ils soient plus longs. Et donc du coup, je voulais des faux ongles plus longs. Enfin bref, je me suis acheté des faux ongles. Sur Amazon. En ce moment, j'aime bien faire ça, mettre des faux ongles et les peindre. Plutôt que d'attendre que les miens poussent et qu'après, ils se cassent et c'est insupportable. Voilà. Donc, perfect shape, easy to apply. Forme parfaite, facile à mettre. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Je fais encore pas le truc du gel ou de la pose à l'américaine ou de je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Pour l'instant, ce que je fais, c'est colle à faux ongles et faux ongles acryliques normaux. Le truc de base. Mais sinon, il faudrait que j'achète la lampe UV et que je commence à faire avec du gel. Et en plus, j'ai peur d'être allergique au gel parce qu'il y a plein de gens qui sont allergiques au vernis gel. Et du coup, je me dis que ça peut bien tomber sur moi encore parce que je me connais. Je suis allergique à tout. Donc, pour l'instant, ça, ça va. La colle à faux ongles. Ah, faux cils. Ouais, les faux cils. La colle à faux ongles, pour l'instant, ça va. Je sais pas pourquoi j'ai ouvert. Là, je vais en foutre partout. Je suis chiante. Mais donc voilà, ils sont transparents. Donc, vous les voyez pas. Mais donc, bref. Des faux ongles. I'm happy. Je vais pouvoir les faire moi-même. Sans sortir de chez moi. Parce que sinon, je serais allée en salon. Comme toutes les américaines, elles vont se faire faire les ongles. Je sais pas pourquoi je chante à moitié. Elles vont se faire faire les ongles en salon. Mais sauf que moi, je ne sors pas de chez moi. Et donc, du coup, je fais ça toute seule. Et c'est mal fait. Mais. En plus, j'ai reçu une formation pour ça. Enfin, j'étais en BTS esthétique pendant deux mois. Donc. Puis là, j'ai un gros paquet. Toujours d'Amazon. Mais c'est pas moi qui ai acheté. Et donc, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être une BD. Et je sais pas qui m'a offert une BD. Donc, on va voir. Ceux-là. Ceux-ci, ceux-là. Oui. C'est qui qui m'a offert ? Oh, purée. Je crois qu'il n'y avait pas les petits mots. J'ai failli. J'ai failli hurler. C'est de la part de Mélissa. Merci, Mélissa. Pour ton challenge, j'étais glacée. Mais oui. Il est trop beau. Je l'aime trop. Pardon. Donc, c'est ce graphique-là. C'est ce recueil d'histoires. Voilà. Qui s'appelle Winter Tales. de Dawn Casey et illustré par Zana Coldhawk. Voilà. Et c'est toutes des histoires d'hiver. Du monde entier. Donc, voilà. Toutes des petites... Des petits mythes. Des... Non, pas des mythes. Genre. Des... Des contes. Voilà. Des histoires, des contes. Comme ça. D'hiver. Le thème, c'est l'hiver et la lune. Et je... Je... Je suis. Je suis d'occu. Je suis... Mais magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est trop beau. C'est trop beau. Je suis trop contente. Je l'aime trop. Merci, Mélissa. Je... Je... Je voulais... Je le voulais trop. Je l'ai vu sur la chaîne de Jade. De Jade Ageri Reads. Et elle l'a lu pendant son challenge qui m'a inspiré. Ce challenge-là, d'ailleurs. Son challenge Polathon. Donc, où elle lit des livres polaires pendant l'hiver. Elle avait lu ça. Et forcément, je l'avais mis sur ma wishlist. Et du coup, c'est son challenge qui m'a donné envie de faire le challenge. J'étais glacée. Enfin, bref. Mais trop contente. Je pense que je vais trop aimer. Il y a un truc. Ça s'appelle... Une cape pour la lune. Oh là là. Je vais trop kiffer. Regardez. Il y a un conte. C'est une cape pour la lune. Je vais trop kiff, 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 kiff. Merci beaucoup, Mélista. Je suis trop contente. Il faut que je fasse des trucs. Je n'arrive rien à faire. Purée, c'est incroyable. C'est fou, ça. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Soit je suis dans mon lit, je dors. Soit je suis dans mon lit, je lis. Ce qui est un peu productif, mais pas trop trop. La même trop trop. Mais ça rend fou. J'ai plein de trucs en tête. Je me dis qu'il faut que je fasse ça, 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 ça. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire et auxquels je pense. Je suis allongée dans mon lit. Je me vois le faire, mais je ne peux pas. Je n'ai pas l'énergie derrière. Et genre, c'est insupportable. C'est insupportable. Bref. Parce que là, je pense que je suis dans un pic. Enfin, non, pas dans un pic. Dans un creux. Au niveau de mes hormones. Et que je vais bientôt en plus être dans un pic. Et je sais que le pic, ça va être juste après le challenge. Là, je sais que je suis au niveau des hormones. Et donc, du coup, je n'arrive rien à faire. Mais bref, voili, voilou. Je ne peux même plus me moucher. En fait, je ne peux rien faire avec cette côte fêlée. Parce que je ne peux pas remplir mes poumons. Et donc, je ne peux pas respirer. Je ne peux pas me moucher. Je ne peux pas tousser. Je ne peux pas rire. Ce qui est très embêtant. Parce qu'avec mon papa, on disait des trucs trop rigolos. On disait que Achille, c'est une souris qui pique. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est une petite souris. Et si on l'attrape par la queue, comme la souris verte. Et bien, il nous pique. Avec ses petits crocs, là, comme ça. Mais ses petits crocs dans nos mains. Il est devenu méchant, ce truc. C'est insupportable. Ce truc, cette souris qui pique. Depuis qu'il a mal à la patte. Il est très défensif. Genre, il a peur qu'on lui touche à sa patte. Il est trop traumatisé. Donc, du coup, dès qu'on l'approche, il est là. Surtout, il n'aime pas qu'il y ait quelque chose qui l'attrape par derrière. Qui lui tire la queue par derrière. Sinon, il croit qu'il se fait attaquer par un grand prédateur. Et donc, du coup, il nous pique avec son croc. Et donc, c'est une petite souris qui pique. Voilà, bref. On a trop rigolé tout à l'heure. On chantait une souris qui pique. Je l'attrape par la queue. Elle me mord. Un doigt ou deux. Et bref, c'est tellement drôle, mais je ne peux pas rigoler. Oh là là, insupportable. J'ai éternué sans faire exprès. Et j'ai failli mourir en éternuant. Parce que je ne peux pas éternuer non plus. Je me suis tout. À chaque fois que je fais un truc comme ça, j'ai l'impression que je me recasse le truc. Ou refais le truc, ou je ne sais pas quoi. Bref, un pouce en l'air égale soutien. Et c'est tout. Je suis nulle pour les trucs Instagram cette année. Enfin, cette année, je suis nulle pour le challenge tout court. Mais je m'en fous. Je suis trop fière de moi de survivre littéralement à la vie. Je ne update pas beaucoup sur Instagram. Je n'utilise pas beaucoup mes templates. Mais vous, vous les utilisez. Et donc, du coup, je suis trop contente. Parce qu'en moi, il ne s'en va pas quelque chose. J'ai mis 40 ans à aller faire. À faire les petits designs pour Instagram. Et je ne les utilise même pas. Bref, c'est tout pour ce clip très intéressant. Je vous retrouve demain, I guess. Le jour où je dois faire le montage et tout ça, tout ça. Bref. Adieu. Sous-titrage ST' 501 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 Vous pensiez qu'il n'était pas possible de se sentir encore pire que les jours précédents ? Sous-titrage ST' 501 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 voilà comme d'habitude alors qu'il s'est passé quoi rien 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 du tout c'est comme quand mon petit chien il s'est arraché un petit peu la griffe d'ailleurs c'était ça son truc sur sa patte il s'est arraché la griffe mais un tout petit peu donc pas en entier et donc du coup la vétérinaire elle a dit on peut pas lui enlever parce que il l'a pas arraché en fait et donc du coup elle va se remettre et c'était juste ça son truc à la patte mais est-ce que j'ai pleuré pendant une semaine oui et il va beaucoup mieux sauf qu'il fait que de lécher sa patte il est chiant et donc du coup je sais pas quoi faire pour qu'il arrête de lécher sa patte voilà mais sinon il va bien ne vous inquiétez pas mais voilà c'est moi et en plus j'ai dormi tellement longtemps aujourd'hui je me suis réveillée genre à 16h que j'avais pas pris mes cachets que je prends d'habitude le matin ou le midi et donc du coup ça va pas forcément parce que j'ai pas pris mes cachets et donc je me réveille à 16h je vois qu'on a répondu à mes mails je panique je pleure même si la plupart des réponses à mes mails c'était merci merci pour les liens salut c'est tout et j'étais là ça me stresse toujours de communiquer mais n'importe quelle communication j'avais des mails aussi pour des partenariats même si c'est pour dire bonjour ça vous convient genre littéralement y'a rien dans les mails mais je suis là j'ai peur bref dès que j'ai un message je suis là au purée au purée donc le plaisir est pour moi donc bref voilà anxiété sociale c'est ça et puis du coup on est à peine sorti ce soir avec mon papa pour aller poster mes petits marque pages une petite lettre pour qu'il soit pris demain qu'il soit posté enfin vous avez compris que la la pouctrice je sais pas comment on dit la post la post la postière la en fait on dit tellement la pouctrice avec mon papa c'est ma maman qui avait dit ça un coup sans faire exprès elle voulait dire les poubelles sont passées ou je sais pas quoi et la factrice ah c'est ça la factrice est passée elle a dit la pouctrice donc on dit ça tout le temps mais bref la pouctrice elle va prendre la factrice ou le facteur je ne sais pas ça change souvent en plus va prendre mes lettres demain du coup et on est sorti un petit coup dans le village juste de ma maison jusqu'à la boîte aux lettres donc qui est au début du village c'est vraiment pas loin j'étais pas bien j'ai failli pleurer en plus on a croisé personne mais j'étais trop stressée et si je croise des gens alors que vraiment il n'y a personne dans mon village mais voilà je suis pas bien aujourd'hui c'est comme ça c'est pas rationnel c'est pas explicable c'est à dire que même si je mets un pied dehors je suis là au secours j'y vais mourir alors que non littéralement non donc voilà on en est là mais du coup j'ai fait la petite photo du coup vous avez vu avec la bougie j'ai pris le livre que je viens de recevoir de la part de Melissa parce qu'il est trop et donc du coup je voulais le prendre en photo et puis en fait niveau lecture je continue à lire le tome 2 des accords corrompus de Kelly Sinclair 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 parce que je suis à fond là dedans et comme je suis pas bien en plus j'ai trop envie de lire de la roman de Tessie et ça me fait trop plaisir donc je lis ça je crois qu'hier quelqu'un m'a laissé un commentaire aussi il faut que j'apprenne à répondre à mes commentaires mais bref m'a laissé un commentaire en me disant cette saga elle est pas parfaite mais j'ai trop aimé et vraiment c'est ça elle est vraiment pas parfaite il y a plein de trucs qui vont pas mais je suis accro et j'aime trop par exemple dans ce tome 2 des accords corrompus ce qui me fait rire c'est que ça me fait penser à moi quand j'écrivais des fanfictions franchement il y a eu un tout petit moment où j'écris des fanfictions sur Harry Styles depuis tant de temps dans ma jeunesse et c'était vraiment le moment je me souviens très bien le moment où je découvrais une chanson badass une chanson que vraiment je me disais faut que je la mette pour quand je veux écrire une scène de fight vous voyez et genre sauf que j'écoutais la chanson en boucle et donc du coup mes scènes de fight elles duraient tout un bouquin et après je vais peut-être couper un moment parce que ça suffit de tout le monde qui se tape en fait et vraiment les accords corrompus tome 2 le début c'est ça c'est l'autrice elle avait une musique badass qu'elle écoutait en boucle elle a fait du badass du badass pendant hyper longtemps et qu'au bout d'un moment elle s'est dit ouais je vais arrêter dans le je vais arrêter les combats là et on va repartir dans la relation entre les personnages parce que vraiment 50% du tome 2 c'est de la badasserie en fait c'est juste elle qui enfin notre fille principale qui est badass et il n'y a pas de romance il n'y a rien qui m'intéresse mais en même temps j'aimais bien qu'elle soit badass genre j'étais à fond et au bout d'un moment une fois qu'elle avait tapé tout le monde j'étais c'est bon et bref mais là ça recommence à repartir on est re dans les trucs complots politiques etc et donc je suis à fond donc je vais continuer à lire ça j'ai plus de batterie bon bref je vais vous laisser pour ce vlog de la poisse en ce moment je crois que de toute façon c'est le mois de la poisse c'est l'été de la poisse si vous voulez mettre des petits émojis dans les commentaires mettez les émojis du challenge j'étais glacé du coup donc petit soleil petit floco et sur ce je vous laisse tranquille et je vous dis à demain ou après demain pour une prochaine vidéo du challenge j'étais glacé bye don't be a stranger in the night je vous dis à demain je vous dis à demain